Allô tout le monde et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo! Cette semaine, on jase de comment économiser à l'épicerie. Oh mon Dieu, je vous le dis, là, c'est tellement un sujet qui me passionne, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Si jamais c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, j'ai souvent parlé du fait que ça ne me coûtait pas cher l'épicerie. Quand j'étais toute seule, ça me coûtait entre 25$ et gros max, 35$ pour une semaine à l'épicerie. Et quand j'étais en appartement avec mon amoureux, ça nous coûtait 70$ en tout pour une semaine à l'épicerie aussi. Donc ça ne m'a jamais coûté cher, puis je pense que c'est parce qu'au fil du temps, j'ai comme découvert des petits trucs pour que ça me coûte moins cher. Donc aujourd'hui dans cette vidéo aussi, je vous partage absolument tous mes trucs pour que ça me coûte moins cher à l'épicerie, puis pour faire évidemment baisser votre facture d'épicerie à vous aussi, parce que je sais que c'est une dépense qui peut coûter vraiment cher pour beaucoup de familles, mais il y a moyen que ça coûte moins cher, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous jase de tous mes trucs. Avant qu'on entre dans la partie des trucs et astuces d'épicerie, sachez que je ne me suis jamais privée, j'ai toujours mangé à ma faim, mon amour a toujours mangé à sa faim aussi, on ne s'est jamais dit « Oh my god, on va arrêter de manger parce qu'on veut que ça nous coûte moins cher », jamais, jamais, jamais. Les astuces pour économiser à l'épicerie, je ne le vois vraiment pas comme de la privation, puis je ne crois pas non plus qu'il faut que ce soit vu comme ça. Premièrement, je ne vous cacherai pas que le premier truc pour que ça coûte moins cher à l'épicerie, c'est définitivement de planifier. C'est la base, 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 puis c'est super important pour que ça coûte moins cher. Puis il y a deux façons de faire, donc je vais vous expliquer les deux. La première, c'est de planifier en fonction de qu'est-ce qu'on a déjà dans notre frigidaire. S'il reste par exemple une poitrine de poulet, des légumes, il reste un tofu, bref, de partir de qu'est-ce qu'on a dans notre frigidaire, puis ensuite de bâtir des recettes en fonction de ça, puis d'aller acheter qu'est-ce qui manque pour faire la semaine. Ça, c'est la première façon de faire sa liste d'épicerie. Puis la deuxième façon, qui peut aussi être combinée avec la première façon que je viens de vous mentionner, c'est de faire sa liste d'épicerie en fonction des rabais. Donc c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment la clé. Fait regarder dans les circulaires présentement qu'est-ce qui est en rabais, puis de vous faire justement un menu qui est en fonction des spéciaux en ce moment, puis vous allez vraiment économiser. Ne jamais partir à l'épicerie sans savoir ce qu'on va manger pendant la semaine. Je l'ai déjà fait, mais à ne pas faire. Ensuite, choisir son épicerie. Je ne sais pas si c'est comme ça en France par exemple, mais ici au Canada et au Québec plus précisément, il y a vraiment des épiceries où est-ce que ça coûte plus cher que d'autres. Puis l'épicerie comme plus bas de gamme, si je peux dire, c'est Maxi. Et honnêtement, en faisant mon épicerie au Maxi versus au IGA, j'ai vraiment vu la différence. C'est fou comment un panier d'épicerie à 50$ au IGA me coûtait 35$ au Maxi. Bon, il y a peut-être un peu d'exagération, mais je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que quand je suis allée au IGA, j'ai vraiment vu la différence. Mais c'est certain qu'il y a aussi des produits de spécialité qu'on ne retrouve pas nécessairement au Maxi. Donc ça peut être bien de convener les deux, mais bref, petit conseil, faites votre épicerie au Maxi si vous voulez économiser parce que c'est fou la différence. Un autre bon truc aussi, c'est d'acheter des aliments qui sont sur le bord d'être périmés et qui vont être liquidés pour cette raison-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je sais qu'au Maxi en tout cas, il y a souvent des aliments qui vont avoir un collant 30% de rabais au IGA aussi parce que c'est des aliments qui vont être proches de leur date d'expiration. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant ça, mais les dates d'expiration, c'est vraiment pour la loi et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un aliment qui va expirer demain que demain, il n'est plus bon. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment enlevé ma barrière par rapport à ça. Ça ne me dérange pas du tout de manger un aliment qui est sur le bord d'être périmé. Puis justement, quand je vais acheter un aliment qui a 30% de rabais, donc qui est vendu pour réduction rapide, je vais m'assurer de le manger assez rapidement non plus pour ne pas le garder deux semaines et finalement qu'il ne soit plus bon après deux semaines. Mais ça, ça peut être un excellent truc pour diminuer votre facture d'épicerie. Et il existe aussi deux applications géniales, absolument fantastiques, qui existent pour qu'on fait le gaspillage alimentaire. C'est Food Hero et Flash Food. Les deux applications, c'est des applications qui vous permettent de voir qu'est-ce qui est sur le bord d'être périmé. Ça fait que vous avez vraiment des items que vous pouvez acheter directement sur l'application et qui sont vraiment, vraiment en rabais. J'ai déjà acheté des gros paniers de fruits et légumes à comme 5$, non même pas 3$, j'en avais vraiment beaucoup. C'était des légumes qui étaient comme un petit peu plus mous ou qui étaient un peu poqués, des trucs comme ça, mais que je pouvais passer rapidement dans des recettes puis ça faisait absolument la job. Donc ça, c'est malade. Je trouve que c'est deux applications qui sont fantastiques. Puis pour les gens qui sont proches de Montréal, il y a aussi les paniers de fruits et légumes Second Life, qui est un peu le même principe, mais là, c'est vraiment qu'on va acheter des paniers de fruits et légumes. Il y a différents forfaits, puis ça va coûter moins cher que d'acheter des fruits et légumes à l'épicerie. D'ailleurs, c'est pas un truc en soi, mais j'ai remarqué que moi, mes épiceries étaient souvent composées de vraiment, vraiment beaucoup de fruits et légumes puis de protéines ensuite pour faire mes repas puis de féculents, bien sûr, mais c'est souvent des fruits et légumes que je vais manger en collation au lieu d'acheter, justement, peut-être, tu sais, des pâtes d'ours ou des collations qui sont déjà faites. Je vais manger beaucoup, beaucoup de fruits et légumes puis sinon, je vais cuisiner mes collations aussi. Ça fait que ça revient moins cher que de les acheter déjà faits. Puis aussi, bien, on réduit notre nombre de déchets, ça fait qu'on est tous gagnants, gagnants. Honnêtement, quand j'étais en appartement toute seule, vous n'avez pas idée à quel point j'ai souvent mangé le même repas pendant la semaine. Oui, oui, oui. C'est un truc que je voudrais vous donner, en fait, de ne pas avoir peur de manger plusieurs fois le même repas pendant la semaine. Quand on fait un repas, souvent, c'est une grosse portion. Donc, on va avoir finalement 3-4 repas puis ça va s'échelonner pendant toute la semaine. Donc, bref, quand j'étais en appartement, j'ai mangé énormément, beaucoup de fois, de potage. Quand je faisais un chili, je mangeais ça pendant toute la semaine. Après ça, quand je mangeais, tu sais, une lasagne, un rifi aux légumes, peu importe ce que je me faisais, ça me faisait beaucoup de portions pour toute la semaine. Puis c'est la même chose si jamais vous êtes une famille. Vous pouvez faire des grandes quantités, quitte à doubler les recettes, si c'est un aliment qui est en spécial en ce moment. Et si jamais, là, vous autres, ça vous gosse vraiment de manger 2 fois puis 3 fois la même chose dans la semaine, bien, c'est simplement de vous congeler des portions pour la semaine suivante. Donc là, vous cuisinez un gros repas de chili, par exemple, bien, vous faites quelques portions dans le frigo pour cette semaine-ci. Puis pour la semaine suivante, vous avez des portions qui sont déjà congelées, fait qu'elles sont déjà prêtes à être mangées. Puis bien, c'est ça. En fait, ça coûte moins cher de cuisiner des grandes portions que de cuisiner une petite portion parce que là, il faut acheter absolument tous les ingrédients puis on finit par en perdre et tout ça. Je vais respirer. On dirait, moi, quand c'est un sujet que j'aime vraiment trop parler, je suis comme... Puis je dis comme tout ce que j'ai à dire. Fait que là, on va relaxer un peu. Un autre truc pour choisir entre 2 produits si jamais vous voulez faire une économie puis vous savez pas quel produit vaut plus la peine, regardez sur les étiquettes, sur les étagères. On peut savoir pour une quantité du produit, d'habitude c'est 100 ml ou 100 g, combien que ça nous coûte. OK, je vous donne un exemple concret. Si vous hésitez entre 2 sacs de riz. Vous avez un sac de riz qui est à 9,99 puis vous en avez un autre qui est à 11,99. Mais là, c'est pas les mêmes quantités puis vous savez pas exactement lequel qui vaut plus la peine. Une bonne façon de savoir, c'est de regarder sur l'étiquette en bas. Puis là, on va vraiment savoir pour 100 g, combien est-ce que le sac de riz nous revient. Par exemple, il y en a un qui est 1 $ pour 100 g, puis l'autre c'est 75 cents pour 100 g. Je dis n'importe quoi. Mais de cette façon-là, vous allez être en mesure de savoir quel produit est plus avantageux que l'autre puis vous allez pouvoir faire votre choix de cette façon-là. Puis ça, c'est vraiment pour les produits où vous n'avez pas de préférences puis que vous ne savez pas lequel prendre, vous voulez prendre le moins cher. Sinon, généralement, moi j'avais quand même des préférences. Des fois, je prenais les produits qui étaient plus chers juste parce que je les aimais plus. Mais si jamais vous n'avez vraiment pas de préférences puis que vous voulez savoir lequel est le meilleur marché, vous pouvez faire ce petit truc-là. Un autre truc, c'est d'intégrer plus de protéines végétales qui est à délaisser un petit peu la viande. En fait, moi, quand j'ai commencé à aller en appartement, c'est à ce moment-là aussi que je suis devenue végétarienne. Pas longtemps après, en tout cas. Donc, j'ai jamais vraiment... À part la première année que j'étais en appartement, j'ai jamais acheté full de viande. J'ai tout de suite passé aux protéines végétales puis j'ai remarqué vraiment que ça coûtait moins cher. Si je prends par exemple le tofu, un bloc de tofu, c'est environ 2,50 $. Puis quand je suis avec mon copain, ça nous fait 3-4 repas faciles, avec d'autres choses, bien évidemment. Sinon, il y a aussi la protéine végétale texturée qui est vraiment une belle protéine sous-estimée qu'on peut acheter soit en vrac ou dans des contenants qui sont déjà emballés. Mais en fait, la protéine végétale texturée, c'est une protéine qu'on va mettre dans l'eau. C'est un peu comme des petits flocons de soya. On va mettre ça dans l'eau puis ça va vraiment grossir comme du steak haché. Donc ça, on peut mettre ça dans un macaroni, dans une sauce à viande. On peut mettre ça aussi dans un tacos comme base de protéines. On peut faire tellement d'affaires avec ça puis c'est vraiment, vraiment pas cher. Je vous dis, j'avais acheté un gros contenant en vrac à 6$ puis je ne sais pas combien de temps que ça m'a duré parce que c'est déshydraté. Fait que tu as juste besoin d'une petite quantité puis ça te fait ta portion finalement de protéines. Donc là, tu as vu la protéine végétale texturée. C'est deux options qui sont vraiment pas chères puis qui valent la peine d'intégrer dans son alimentation. Et une autre protéine végétale texturée que j'aime bien, c'est les légumineuses. Mais je vous avouerai que je n'ai jamais été une grande fan des légumineuses. Je ne suis pas le genre de fille qui va manger full de légumineuses, mais j'aime bien les pois chiches rôtis ou des fois des salades de pâtes qui ont des légumineuses à l'intérieur. Donc voilà, je ne vous dis pas de comme éliminer la viande puis manger de viande pas en tout. Mais je pense que d'inclure des protéines végétales texturées, ça fait en sorte que ça diminue le coût de l'épicerie. Puis en même temps, c'est bon pour l'environnement. Fait qu'encore une fois, c'est un win-win la gang. Tantôt, je vous parlais que quand j'étais en appartement, ça m'arrivait de manger souvent les mêmes repas pendant une même semaine. Un autre truc qui est un peu en lien avec ça, c'est de faire différents repas avec le même ingrédient. Donc si vous voyez que pendant la semaine, les haricots noirs sont vraiment en rabais, bien là, ça peut être une bonne idée de vous faire des repas en lien justement avec les haricots noirs puis de vraiment décliner cette protéine-là en différents repas qui vont être vraiment différents les uns des autres justement puis qui ne vont pas vous donner l'impression que vous mangez des haricots noirs tout le temps. Par exemple, avec les haricots noirs, vous pourriez vous faire un chili, par exemple, avec une partie des haricots noirs. Après ça, vous pourriez vous faire aussi le lendemain un bouddha bol avec des haricots noirs, des avocats, du riz, bref, toutes sortes de choses, une belle petite sauce. Puis là, s'il vous reste encore des haricots au crime, vous pourriez les prendre pour faire un autre repas comme des tacos, par exemple, avec votre préparation d'haricots noirs que vous avez mis dans votre bol de bouddha le jour d'avant. Donc c'est vraiment d'essayer d'utiliser une protéine ou un aliment puis de le décliner en différents repas. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est avec le tofu. Si le tofu est en spécial ou juste parce qu'il n'est pas cher, vous pourriez décider d'en acheter puis de vous faire un sauté de tofu avec une sauce asiatique. Puis là, il vous en reste, vous n'avez pas nécessairement envie de manger ça le lendemain, bien là, vous pourriez vous faire un sandwich grillé avec des légumes grillés à l'intérieur, du fromage puis vos restes de tofu dans votre sandwich. Donc là, vous venez vraiment prendre ce que vous avez cuisiné, mais finalement, vous l'intégrer dans un autre repas. Puis c'est aussi un truc anti-gaspillage pour diminuer votre perte d'aliments. Finalement, quand vous voyez qu'il y a des beaux spéciaux à l'épicerie, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'avez pas envie de manger ça cette semaine-ci, c'est de l'acheter puis de les congeler pour la semaine suivante. Donc ça peut être un bon truc s'il y a vraiment des bons spéciaux. Par contre, je pense qu'il faut quand même être vigilant avec ça parce que le but, c'est pas non plus de s'encombrer puis de finir par ne pas manger ces items-là. Il faut vraiment que vous soyez certain que vous allez les intégrer dans votre menu la semaine suivante. Honnêtement, d'économiser à l'épicerie, c'est tout le temps un petit challenge pour moi. J'aime ça quand ça me coûte le moins cher possible, quand je réussis vraiment à optimiser ce que j'ai dans le frigo puis à trouver des repas qui sont pas chers avec qu'est-ce qu'il y a en rabais à l'épicerie. Par contre, j'hésiterais jamais, jamais, au grand jamais à acheter quelque chose qui est de meilleure qualité, même si c'est plus cher qu'un autre aliment. Je vous donne par exemple l'exemple des fruits et légumes. Tu sais, je choisissais tout le temps les fruits et légumes à l'épicerie qui venaient du Québec, le plus possible, quand c'était possible, évidemment, versus les fruits et légumes qui viennent des États-Unis, même s'ils étaient plus chers parce que je me disais, bien, tu sais, pour moi, ça, c'est comme un critère important, tu sais. Puis, autant contradictoire que ça puisse paraître, oui, j'adore faire des bons deals puis trouver des rabais, mais je serais quand même du genre à acheter un panier de fruits et légumes d'un producteur local qui coûterait plus cher que de m'acheter comme des fruits et légumes à l'épicerie qui viennent de l'étranger, tu sais, parce que je priorise vraiment la qualité au prix, même si j'aime vraiment faire des rabais. Et voilà, guys, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo-ci. Honnêtement, c'est un sujet qui me passionne beaucoup puis j'ai adoré vous en parler. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos trucs à vous pour économiser davantage. Si vous connaissez aussi d'autres applications que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours vraiment, vraiment utile. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi, puis à commenter. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501